Nous sommes prêts, vous êtes prêts aussi, ça tombe bien, on salue les internautes également. La sécurité et surtout l'identification à distance, qui est une étape essentielle au cœur du parcours numérique de confiance d'abord. Pour parler de cela avec Decaposte, je me demande d'accueillir Candice Dauche, directrice de gamme d'identification à distance de Decaposte et directrice de l'identité numérique de La Poste. Merci beaucoup, allez-y. Merci, comment ça marche ? Bonjour à tous. Je vais essayer de me faire au fait qu'il y a un retour. L'identification à distance est en effet une étape essentielle dans les parcours de confiance. Je vais essayer de vous en apporter quelques éclairages aujourd'hui. Déjà pour vous présenter le groupe, le groupe La Poste, vous le connaissez. Au sein du groupe La Poste, nous avons une filiale qui s'appelle Docaposte, qui est spécialisée sur le numérique et notamment le numérique de confiance. Quand on parle de numérique de confiance, c'est les trois piliers de la confiance numérique, l'identification, la transaction et enfin l'archivage. Donc évidemment, pour mettre en place des parcours de confiance, à l'origine, vraiment au début d'un parcours, on doit identifier que ce soit une personne physique ou une personne morale et de savoir effectivement qui est en train de réaliser la démarche. Je vais prendre la petite. Pourquoi identifier à distance les citoyens ou les entreprises qui souhaitent réaliser des démarches ? Aujourd'hui, et encore plus depuis la crise sanitaire, on a vu exploser les fraudes en ligne et les tentatives d'usurpation d'identité. Il faut voir qu'aujourd'hui, d'ici 2025, on estime à peu près à 200 milliards le montant des pertes liées à la fraude en ligne. Depuis la crise sanitaire, c'est un Français sur trois qui a été victime d'une usurpation d'identité. Donc on a finalement deux éléments contingents qui se mettent en place. D'un côté, l'augmentation des démarches en ligne avec la croissance du télétravail, la croissance des démarches complètement à distance, qui a été accélérée, comme je le disais tout à l'heure, avec la crise sanitaire. Et de l'autre, une augmentation de ces fraudes qui est évidemment proportionnelle à cette augmentation de la digitalisation. Donc c'est important de mettre en place des outils au service des entreprises et des administrations pour sécuriser ces parcours de bout en bout, à la fois pour réaliser des démarches, pour signer en ligne, pour envoyer le net recommandé électronique, mettre en place des contrats RH ou des factures par exemple. On a besoin de savoir qui est à l'origine de la démarche et que la personne qui s'identifie est bien celle qu'elle prétend être, puisque derrière un identifiant toto.lapost.net, il peut y avoir une pluralité d'individus. Donc la question, c'est que derrière cet identifiant, on sache qui s'identifie de manière sûre et certaine. Donc chez DocaPost, on a une gamme d'identifications très importante qui permet de couvrir ce besoin. On a commencé chez DocaPost sur la dématérialisation des processus à destination des administrations et des entreprises pour les aider à dématérialiser l'ensemble de leur processus RH, factures, contrats, etc. Et on a vu ce besoin grandissant d'identifier à l'origine de chaque transaction les individus. Donc on a aujourd'hui une plateforme qui s'appelle ID360, qui permet d'exposer, de distribuer l'ensemble des produits et services que nous produisons, nous, chez DocaPost, mais aussi que produisent des institutions tierces. Donc pour entrer dans ces solutions d'identification, on a déjà la vérification d'identité à distance, à différents niveaux de sécurité, donc vraiment des vérifications documentaires. Donc est-ce que la pièce d'identité que je suis en train de charger sur un parcours est authentique ou présumé authentique ? Est-ce que ce justificatif de domicile l'est également ? Donc ça, c'est vraiment les premières vérifications qu'on peut réaliser. Y associer de l'intelligence artificielle et notamment avec des systèmes de comparaison faciale entre la photo de la pièce d'identité et la photo que je vais réaliser de moi-même via un selfie. Et enfin, un niveau de sécurité qu'on dit substantiel, plus renforcé, on est en cours de certification du PVID, preuve de vérification d'identité à distance. Nous avons déposé nos dossiers auprès de l'ANSI et donc nous sommes en train d'être audités sur cette solution de PVID. Donc ça nous permet vraiment de couvrir de bout en bout l'ensemble des besoins. Et quand on parle de besoins sur ces vérifications d'identité, on va parler d'ouvrir un compte bancaire, de vérifier quand on souscrit à un contrat avec une entreprise, un contrat RH, que la personne qui est en train de signer son contrat à distance est la bonne personne, ou dans la santé, par exemple, pour un parcours de préhospitalisation. Deuxième solution dans les gammes de vérification d'identité, c'est les moyens d'identification électronique selon le règlement EDAS. Donc l'identité numérique La Poste est une identité. La première identité à avoir été reconnue au niveau substantiel par l'Agence nationale de sécurité informatique est notifiée au niveau de l'Union Européenne avec France Connect Plus. Donc cette identité numérique permet un raccourci, un fast track finalement, dans des parcours d'identification à distance, puisque typiquement dans un parcours bancaire, on va pouvoir proposer deux parcours différents. Un parcours où on va vérifier l'identité de la personne, donc c'est la banque qui est en charge de vérifier l'identité de cette personne, et un parcours à côté avec une mesure qu'on dit autosuffisante, où c'est l'individu qui apporte la preuve de son identité avec son moyen d'identification électronique, et en l'espèce l'identité numérique de La Poste. Et enfin, à côté de ces solutions-là, on distribue également les solutions qui existent aujourd'hui en France et en Europe. Je pense à France Connect pour des besoins de consultation. France Connect Plus, dans lequel il y a aujourd'hui l'identité numérique de La Poste, mais dans lequel on va voir arriver progressivement d'autres identités. Je pense notamment à France Identité Numérique, ou le GUE Césame Vital, qui va intégrer aussi France Connect Plus, et d'autres solutions petit à petit, comme la carte ICPS, par exemple pour les professionnels de santé. Donc tout ça est intégré dans la plateforme ID 360, et tout l'intérêt, c'est finalement qu'on intègre une bonne fois pour toutes l'ensemble de ces solutions d'identification. Et c'est nous, côté de Capos, qui nous chargeons de faire évoluer cette plateforme, en fonction des évolutions aussi du marché, des évolutions réglementaires, puisque vous savez que ça évolue et ça évolue très vite. Les obligations sont de plus en plus importantes. Je citais le moment de la banque tout à l'heure, mais la santé également est soumise de plus en plus à cette obligation d'identito-vigilance, donc de vérification d'identité du patient. Et donc ça nous permet vraiment de proposer aux entreprises, aux administrations, une adaptation réelle à l'ensemble de ce besoin. Derrière la plateforme ID 360, on va y retrouver une plateforme d'administration qui va permettre vraiment de piloter ces parcours et l'ensemble des solutions distribuées via la plateforme. Et demain, il y a la réglementation EIDAS, donc la réglementation sur l'identification à distance et les services de confiance, qui évoluent, qui est en cours de discussion aujourd'hui au niveau européen. Et on va vers une identité et des identités concentrées autour d'un portefeuille d'identité numérique. Qu'est-ce que le portefeuille d'identité numérique ? C'est finalement moi qui je suis, Candice Doge, mon état civil, mon identité pivot, mais aussi tous mes droits qui sont associés à cette identité. Donc si je suis gérante d'une entreprise, par exemple, je vais avoir l'attribut qui est associé à cette gérance. Si je souhaite ouvrir un compte en banque, je vais avoir aussi des attributs associés à mes coordonnées bancaires, par exemple. Donc c'est à la fois comment je suis née, mais aussi finalement comment je vis mon foyer fiscal, la forme de mon domicile, etc., mon justificatif de domicile. Tout ça va être associé à mon identité et dans un monde complètement dématérialisé, c'est-à-dire qu'on passe progressivement du monde de la data, pardon, du document, où il fallait apporter des justificatifs, des documents pour dire oui, j'habite bien à tel endroit, je suis bien, Candice Doge, mon foyer est composé de telle manière et mon revenu fiscal de telle manière, à un monde où ça va être des données qui vont être associées, combinées les unes avec les autres et tout ça à la main du citoyen et de l'usager. Je pense que c'est ça qui est important, puisqu'on va aussi vers une convergence sur le respect des données personnelles. Donc c'est vraiment l'usager qui va choisir ce qu'il partage et avec qui, à quel moment, et uniquement ce dont l'entreprise ou l'administration a besoin. Donc ce portefeuille d'identité numérique, son objectif, c'est évidemment de simplifier la vie des Européens, c'est aussi de simplifier l'ensemble des démarches intra-européennes. Donc je suis belge, j'habite en France, comment je vais pouvoir utiliser mon portefeuille belge sur les services français, par exemple ? Ou aussi je suis française et je vais en vacances en Allemagne, je vais pouvoir louer une voiture en Allemagne et prouver que j'ai le droit à rouler puisque j'ai encore mes points sur mon permis de conduire. Donc c'est un peu l'objectif de ce wallet et encore une fois, en respectant les données personnelles à la main du citoyen. Donc aujourd'hui, il y a un appel à projets européens pour expérimenter ces wallets et DocaPost est très fier de travailler pour l'État français et notamment France Identité Numérique, la NTS, sur une consolidation de la filière industrielle pour répondre à cette expérimentation. Donc il y aura un certain nombre d'expérimentations pour tester la pertinence et puis surtout l'interopabilité, je le refais, l'interopabilité, non, j'y arriverai toujours pas, vous l'avez compris, de ce wallet. Voilà, je vous remercie à votre disposition pour toutes questions. Merci. Des questions, du coup ? Bon, bah, écoutez, c'est que la présentation était parfaitement claire. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.